Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons configurer le proxy sous Windows 11 pour avoir accès hors campus aux ressources électroniques. Cela prendra cinq minutes. Pour utiliser le proxy, vous devez être un étudiant ou un employé U2M. Vous devez avoir en main votre code d'accès, par exemple AB12345 ou P1234567 et votre UNIP, aussi appelé mot de passe. Comment accéder aux ressources électroniques? De trois façons. Donc, sur les ordinateurs du campus, c'est automatique. Par le réseau sans fil U2M avec cryptange, c'est également automatique. Ou, à l'extérieur du campus, sur votre ordinateur, tablette ou téléphone, à l'aide du proxy. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que le proxy? Il permet un accès direct aux ressources électroniques des bibliothèques, à partir de votre appareil, qui n'est pas branché directement au réseau du campus. La majorité des ressources électroniques offertes consistent en des abonnements payants, régis par des contrats de licence, et dont l'utilisation est réservée à la communauté universitaire U2M. Les navigateurs compatibles sont les navigateurs les plus populaires, Edge, Firefox et Chrome. Je vais maintenant vous montrer comment configurer proxy sur Windows 11. Cliquez sur le bouton « Démarrer ». Cliquez « Paramètres ». Cliquez « Réseau Internet ». Cliquez « Proxy ». Cliquez « Configurer ». Cliquez « Utiliser un script de configuration ». Dans « Adresse du script », écrivez « http.proxy.umontréal.ca ». Cliquez « Enregistrer ». Fermez cette fenêtre. Vous allez maintenant « Configurer proxy sur Windows 11 ». Nous allons maintenant tester la configuration proxy. Je vais ouvrir un navigateur Internet. Ici, j'ouvre Google Chrome. Dans la fenêtre, écrivez « http.testproxy.umontréal.ca ». Tapez la touche « Entrée ». Si vous allez obtenir la fenêtre d'authentification, c'est normal. Entrez votre code d'accès et votre mot de passe, aussi appelé UNIP. Cliquez « Connexion » ou « OK ». Vous obtiendrez le message « Votre configuration proxy est fonctionnelle ». Le proxy est maintenant configuré sur votre ordinateur. Vous pouvez maintenant aller sur notre site Web pour avoir accès aux ressources électroniques. Donc, évitez d'écrire l'adresse de la base de données en haut ici. Allez plutôt sur notre site et cherchez dans les bases de données. Les utilisateurs d'Internet Explorer et Edge doivent inscrire SEM baroblique inverse devant leur code d'accès, par exemple SEM baroblique AB12345. Ensuite, pour les utilisateurs de Firefox qui n'obtiennent pas la fenêtre d'authentification, vous pourriez également avoir à modifier les paramètres suivants. C'est quand même assez rare. En cas de problème, vérifiez si une panne ou un arrêt de service est signalé par les TI, donc ti.umontréal.ca. Vous pouvez effacer la mémoire cache de votre navigateur. Cela peut vraiment aider. Si la fenêtre d'authentification proxy est réparée de façon répétitive, vous devrez alors valider vos informations d'authentification en vous branchant sur monudm.umontréal.ca. Les utilisateurs d'Internet Explorer et Edge doivent mettre le SEM baroblique devant leur code d'accès. En cas de problème, le temps de tester, désactiver s'il y a lieu, tout bloqueur de fenêtre ou publicité, tel le Adblock, toute connexion, bureau à distance ou VPN, tout système de sécurité antivirus ou pare-feu et tout logiciel de gestionnaire de mots de passe, comme LastPass, OnePassword, etc. Vous pouvez également utiliser un logiciel anti-espion, par exemple le Malwarebytes, pour supprimer tout logiciel malveillant de l'ordinateur. Vous pouvez également utiliser un autre navigateur Internet pour tester le proxy. Je vais maintenant vous montrer comment désinstaller le proxy sur Windows 11. Cliquez sur le bouton « Démarrer ». Cliquez « Paramètres ». Cliquez « Réseau Internet ». Cliquez « Proxy ». Cliquez « Modifier ». Retirez l'information dans « Adresse du script ». Désactivez « Utilisez un script de configuration ». Cliquez « Enregistrer ». Fermez cette fenêtre et videz la mémoire cache de votre navigateur Internet. Ensuite, redémarrez votre ordinateur et le proxy sera totalement désinstallé. Vous avez besoin d'aide ? Pour l'accès et la configuration, vous pouvez contacter un technicien informatique des bibliothèques à bib.umontreal.ca baroblique nous-très-d'union-joindre. Vous pouvez également contacter les TI par téléphone au 514-343-7288. Pour les questions sur une ressource documentaire, vous pouvez nous joindre sur notre site. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.